Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez dense sur le channeling ou la canalisation spirituelle. Donc j'ai pris mes petites notes avec moi et on va parler, on va décrypter qu'est-ce que c'est le channeling, comment ça fonctionne, comment canaliser, comment recevoir les messages, etc. et toutes les questions que vous vous posez sur ce sujet-là. Donc le channeling ou la canalisation, c'est l'action qui est consciente ou inconsciente, parce que parfois ça peut être spontané, de se connecter à une entité dans l'invisible, dans les mondes subtils. Donc les entités au sens large du terme, ça peut être un ange, un être de lumière, un archange, un maître ascensionné, etc. et de se connecter en fait et de recevoir un message, une information, dans le but en fait de le transmettre au collectif ou alors c'était un message pour vous, un message personnel, mais en général c'est quand même un message que l'on a à transmettre. Donc comme nous sommes des êtres humains constitués d'énergie et que nous avons des fréquences vibratoires et nous captons des fréquences vibratoires autour de nous, comme une station de radio qui se brancherait à diverses, différentes stations de radio également. Lorsque vous tournez le bouton, vous avez différentes fréquences et vous choisissez votre chaîne de radio, et bien nous pareil, en tant qu'humains, on peut ajuster notre fréquence pour dire bah tiens, aujourd'hui je vais canaliser l'archange Michael, aujourd'hui je vais canaliser le maître Saint-Germain, etc. Et on ajuste notre fréquence, on branche notre radio là où on veut écouter. Qu'est-ce qu'une canalisation spirituelle ? Donc une canalisation, ça vous permet en fait de contacter un guide spirituel ou un entrée de lumière et de recevoir et de transmettre le message. Donc quand c'est un message spirituel, c'est souvent un message à donner au plus grand nombre, un message rempli d'amour, de lumière, de bienveillance. Ce sont des messages positifs. Il peut y avoir des mises en garde, ça arrive, mais voilà, globalement ce sont quand même des messages positifs. Ça peut être des messages reçus sous forme orale, donc voilà, vous parlez, mais vous pouvez aussi recevoir des formes, des images, des sensations, des impressions, du goût. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Et ensuite c'est à vous, avec vos perceptions, vos dons, vos facultés, d'assembler tout ça et de recevoir le message, de transmettre le message, d'avoir vraiment la forme complète du message. Une personne qui canalise, c'est souvent une personne qui a déjà des ouvertures, donc ce n'est pas forcément des dons, des facultés, mais au moins une ouverture un peu au spirituel. Je dis souvent, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais souvent il y a cette ouverture et c'est dans un esprit serein, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, parfois on fait de la méditation, du yoga, qui ont le mental assez clair, prêt à recevoir en fait. Si vous êtes trop dispersé, si vous avez plein de choses en tête, ça va être compliqué de canaliser. Donc voilà, les personnes qui canalisent, elles ont souvent un esprit serein. Ce ne sont pas des personnes spirituelles élevées plus que vous et moi, c'est juste que peut-être qu'elles ont un esprit plus clair. Vous voyez, elles ont lâché le mental, elles sont un peu dans ce lâcher-prise. Ce sont souvent aussi des personnes qui ont des prédispositions, encore une fois, pas toujours, mais qui ont eu des vies antérieures de prophétesse, d'oracle, de pitié, de chaman, etc. qui ont déjà eu cette reliance au monde subtil, qui ont déjà canalisé dans leur vie antérieure. Et donc dans cette vie-là, ça va être plus facile. Mais imaginons, même si ce n'est pas votre cas, vous pouvez quand même vous entraîner au channeling et recevoir des messages. Vraiment, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas réservé à une élite du tout. On a tous, toute cette faculté en nous. Juste, il y a peut-être des personnes qui ont des prédispositions. Si vous avez un mental assez fort, c'est vrai qu'il va falloir peut-être travailler dessus. Mais je vais vous donner ensuite plein de conseils et astuces. Donc voilà, les personnes qui canalisent ont cette clarté d'esprit qui fait qu'elles peuvent réceptionner l'information plus facilement. Donc ça demande beaucoup d'ouverture, ça demande beaucoup de confiance, confiance, de lâcher prise, de foi. Même si vous n'êtes pas religieux, mais de foi en fait en ce que vous recevez. Parce que s'il y a le mental qui doute de tout, qui a plein de peur, qui a plein de blocages, ça ne va pas marcher. Donc voilà, ce sont les qualités à développer, les bonus, le lâcher prise, mettre le mental de côté, avoir confiance, avoir cette ouverture du cœur, cette foi en ce qui arrive, et ne pas douter, ne pas juger. Vraiment lâcher prise. Et pour ça, l'outil principal, c'est la méditation. Clairement la méditation, le yoga également, mais la méditation, c'est le top pour vider son esprit, pour être dans l'accueil, pour cultiver l'ouverture de cœur et recevoir les messages qui doivent être donnés. Il y a des personnes qui sont médiums, donc les médiums ce sont des personnes qui ont ce lien avec l'invisible, et plus particulièrement le monde des défunts. Ces personnes-là vont aussi avoir plus de facultés, de facilité à communiquer, mais vous pouvez être channel sans être médium, vous pouvez être médium sans être channel, et vous pouvez être les deux aussi. Voilà, donc c'est complètement complémentaire. Et le médium, c'est en théorie, dans la langue médium, ça veut dire lien avec l'invisible, et plutôt le monde des défunts. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, le mot médium est utilisé un peu au sens large du terme, donc médium, ça peut être, voilà, retenez la connexion avec l'invisible. On peut canaliser les messages des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière autres, voilà. Vous pouvez canaliser aussi des messages des saints, ça j'aime beaucoup aussi, c'est toujours plein de douceur. Vous pouvez également canaliser des messages des personnes décédées, voilà. C'est un peu plus particulier, mais c'est également possible. Et vous pouvez aussi canaliser l'esprit d'une plante, l'esprit d'une pierre, d'un arbre, tout ce qui se trouve dans la nature, dans l'élémental, donc les elfes, les lutins, les gnomes, les fées, etc. qui se situent, eux, dans des sphères un peu spirituelles élevées, mais vous pouvez également entrer en contact avec elles en canalisation. En fait, tout ce qui a de l'énergie, tout ce qui a énergie, vous pouvez canaliser un message, voilà. Ensuite, comment réellement canaliser ? C'est de se mettre vraiment dans un état réceptif, d'être en état de réception, d'ouverture, comme je vous ai dit avant, et je vais vous donner les étapes pour canaliser. Juste avant, je vais vous dire, on m'a souvent posé la question, est-ce que le channeling, c'est un danger ? Le channeling, ce n'est pas un danger en soi, mais ça peut être un peu négatif, au sens large du terme, ça peut être non bénéfique, on va dire, si vous vous connectez à une entité du bas astral, si vous vous connectez à quelque chose qui vibre plus bas, et qui peut des fois se faire passer pour un ange, qui peut des fois se faire passer pour un maître ascensionné, se faire passer pour un être de lumière, quelque chose avec plein de paillettes, plein de lumière autour de lui, mais à l'intérieur, c'est quelque chose qui vibre bas, ça arrive, on peut se connecter parfois un peu à n'importe quoi, et c'est pour ça que je vais vous donner des étapes après, à suivre, si vous voulez canaliser par vous-même, mais ce n'est pas vraiment un danger, c'est juste que le message que vous allez obtenir, ne sera pas bénéfique, ou ne résonnera pas, n'aura pas tellement d'intérêt, voilà, d'où l'importance de respecter un rituel, un petit protocole, pour être sûr de bien vous brancher à ce que vous désirez canaliser. Donc, les étapes, je vais vous les lire, et vous pouvez aussi canaliser des messages de votre âme, c'est vrai, on n'y pense pas souvent, parce que des fois on a toujours envie de canaliser l'extérieur, mais vous pouvez recevoir, canaliser des messages de votre âme, tout simplement, des messages pour vous, personnelles, parce que votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous, et puis de se mettre comme ça en état réceptif, vous pouvez entendre des messages intuitivement de votre âme. Donc, pour faire du channeling, tout d'abord, choisir un endroit confortable, un endroit agréable, un endroit où vous ne serez pas dérangé, ensuite, préparer et ouvrir votre espace sacré, donc ça, dans ma formation de channeling, je vous ai mis la vidéo pour le faire, comment ouvrir son espace sacré, ensuite, au besoin, purifier la pièce, éventuellement, ça c'est pareil, je vous l'explique dans le programme, ensuite, de vous asseoir confortablement, le dos droit, la colonne droite, pourquoi ? Parce que la colonne vertébrale, lorsqu'elle est droite, en fait, ça nous permet de mieux recevoir. Nous, êtres humains, on est un canal entre le ciel et la terre, et on fait le lien entre les deux. Si vous êtes allongé, ça n'aura pas le même effet. Donc, on privilégie la colonne droite, alors vous n'êtes pas obligé de vous tenir très droit avec des tensions, mais voilà, la colonne à peu près droite, de manière confortable, de la manière dont c'est le plus confortable pour vous, les mains, si possible, posez les paumes de main vers le ciel sur les genoux, et les yeux fermés pour commencer. Avec l'entraînement, vous verrez que peut-être, vous allez pouvoir commencer à ouvrir les yeux pour canaliser, mais au début, je vous conseille de fermer les yeux pour vraiment avoir ce lâcher-prise. Ensuite, vous allez poser une intention de connexion. Donc ça, je vais tout vous développer aussi dans une vidéo de pratique que je mettrai dans le programme channeling, où vraiment, je vais vous développer les points de détail importants au niveau de la pratique. Mais là, je vais vous lister pour l'instant les étapes. Donc, poser une intention de connexion, ça, c'est hyper important l'intention. On en parle souvent dans mes programmes. Ensuite, être aligné, être centré, corps, âme, esprit. Donc ça, c'est pareil, je vous en parle souvent. Que le corps soit en accord avec l'âme et avec l'esprit, que vos actes soient en accord avec vos pensées, avec vos valeurs. Voilà, lorsque vous vous connectez, que vous soyez OK à tous les plans de votre être pour vous connecter. Parce que s'il y en a un qui ne veut pas trop, qui dit non, voilà, ça ne marchera pas. Donc, être bien centré. Ensuite, augmenter votre taux vibratoire. Donc ça, c'est pareil, je vous explique comment est-ce que l'on fait dans le programme. Je vous l'ai détaillé avant. Plus vous allez développer votre taux vibratoire, plus vous allez l'entretenir. Et en fait, plus ce sera facile de vous relier au subtil. Ensuite, moi, je vous conseille toujours de créer une bulle de protection. Donc c'est pareil, je vais vous développer la technique dans les autres vidéos du programme. Comment est-ce que l'on fait exactement pour développer sa bulle de protection. Ensuite, vider son esprit. Donc là, moi, mon conseil, ce sont les respirations sacrées que je vous donne aussi dans le programme pour bien atténuer, apaiser le mental par le système nerveux, par le biais de la respiration. Ensuite, ouvrir son cœur. Donc ça peut être simplement en visualisation, en ressenti, ouverture du cœur. Puis, faire grandir votre corps astral. Donc ça, c'est pareil, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on fait. Ensuite, vous brancher sur qui vous allez vouloir canaliser. Et oui, c'est mieux. Et être en état de réception, d'ouverture. Donc ça, c'est tout ce que l'on a fait avant qui va permettre ça. Et de recevoir les messages sans jugement. Vraiment d'accueillir ce qui vient. Et même accueillir, pas que au sens physique ou oral, mais au sens en général. C'est-à-dire, ça peut être des visions, ça peut être des mouvements, ça peut être des ressentis, des impressions, une envie de parler, de danser, de bouger. Mais c'est pas juste figé comme ça dans le corps. Ça peut être vraiment prendre plein de formes différentes. Et ça, je vais vous en parler ensuite, les différents moyens de canaliser. Mais voilà, ne vous censurez pas, en fait. Vraiment accueillez tout ce qui peut venir. Et puis, quand vous avez reçu votre message, eh bien, vous pratiquez la gratitude. Et vous remerciez évidemment les personnes qui vous ont donné ce message. Ce qui peut bloquer, en fait, dans la canalisation spirituelle, ce sont les peurs, les doutes, les blocages, les croyances limitantes, les attentes, mon Dieu, les attentes, les formes pensées, les égrégores. Donc, quand on se connecte pas à la bonne entité, en fait, on se connecte des fois à un égrégore. Et donc, c'est pas une entité au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est un égrégore, une forme pensée, qui a pris une telle forme, une telle place, qu'elle est presque devenue une entité. Et du coup, parfois, peut se faire passer pour une autre entité. Donc là, on est mal connecté. Ce qui peut bloquer aussi, c'est d'avoir un taux vibratoire assez bas. Donc, si vous êtes malade, si vous êtes très préoccupé, si vraiment ça ne va pas, là, reposez-vous, prenez soin de vous. Un environnement aussi défavorable. Donc, parfois, c'est pas de votre faute, mais l'environnement fait que c'est compliqué. Si vous êtes branché sur du bas astral, par exemple, vous n'allez pas vous sentir bien, ça va être désagréable, vous allez avoir froid, ça va vraiment être très désagréable dans votre corps. Pour savoir si vous êtes bien branché, déjà, ça va être de pratiquer, pour voir un peu les sensations qui arrivent chez vous. Et en fait, ça va être des sensations agréables, d'amour, de bienveillance. Là, c'est que vous êtes branché sur une source vraiment lumineuse. Et à l'inverse, c'est sûrement que vous êtes mal connecté. Ensuite, pour vous adresser à quelqu'un, il suffit de demander à qui est-ce que vous voulez canaliser. Tout simplement, ça, il suffit de parler pendant la canalisation, de demander, et ensuite de ressentir si, justement, c'est agréable ou désagréable, et de se dire « Ah, là, peut-être que j'ai demandé à connecter à l'archange Michael, mais je ne me sens pas très bien, donc c'est peut-être pas lui, peut-être que je me suis connecté à un égrégore. » Voilà, donc à ce moment-là, vous reprenez du début, vous refaites les étapes tranquillement, voilà, le tour vibratoire, l'ancrage, l'alignement, etc. Et puis, vous vous connectez de manière peut-être plus sereine. Si vous voulez développer vos capacités de channeling, dans ce cas-là, je vous conseille de développer vos facultés extrasensorielles, vos facultés médiumniques, donc la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la télépathie aussi, le clairtoucher, de pratiquer beaucoup la méditation. C'est vraiment l'outil idéal qui ne demande aucun investissement financier, qui demande juste de se poser. Il y a plein de méditations comme ça qui existent sur YouTube et de vider son esprit, d'apprendre en fait à relâcher son mental, parce que c'est comme un muscle de relâcher son esprit, c'est constant, comme un muscle que l'on entraîne, que l'on entraîne, et une fois que votre mental est apaisé, ce sera plus facile pour vous de retrouver cet état de réception, de réceptivité. La méditation, pour moi, est vraiment l'outil idéal pour ça. Ensuite, l'information, on ne va pas la chercher absolument. Donc ça, ça peut être les attentes, de se dire, je veux absolument savoir ça. C'est vraiment cultiver cet état de réception. Donc encore une fois, la méditation. Et ça, ça fait partie un peu de vos facultés médiumniques en fait, de cet état de réception, réceptivité, d'ouverture. Pour commencer, vous pouvez aussi vous entraîner avec des exercices simples sur l'intuition. Alors par exemple, est-ce que vous avez reçu du courrier aujourd'hui ? Combien de lettres sont dans la boîte aux lettres ? Qui vous a écrit ? Pourquoi ? Qui est-ce qui peut vous appeler aujourd'hui ? Pour quel motif ? Voilà, de vous brancher un petit peu à l'avance, de dire, tiens, j'ai senti, j'ai pas senti. De vous entraîner en fait. De vous entraîner comme ça, intuitivement, à ressentir, à percevoir. Si vous avez des messages qui peuvent arriver, des flashs, des images, ça peut être aussi en regardant des cartes, des oracles. Vous pouvez vous aider comme ça, de support en fait. De dire, tiens, je regarde la carte, un oracle de l'archange Michael. Et quelle image, quel message va me venir ? Comme ça, avec ce support visuel. Et comme ça, vous entraînez avec plein de petits exercices. Ça, si c'est quelque chose que vous souhaitez développer, moi, j'ai une formation, un programme qui est dédié à ça, au Développer ses facultés médiumniques. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais voilà, il y a plein de petits exercices qui existent comme ça pour développer ces sens extrasensorials. C'est aussi conseillé de développer, mais pas que. C'est aussi conseillé de nettoyer, de guérir. Si vous avez des blessures, des blocages, des doutes, des croyances très limitantes, si vous sentez que mentalement, il y a des choses qui vous empêchent, eh bien, c'est de vous faire accompagner par un thérapeute, quelqu'un qui est approprié pour vous accompagner. Moi, je propose les archives akashiques. Je propose aussi les soins karmiques. Ça peut être aussi des soins énergétiques. Parce que, par exemple, peut-être qu'au niveau de vos chakras, c'est pas complètement équilibré. Au niveau de vos corps subtils, qui sont tout autour, c'est pas complètement nettoyé. Ça peut être un petit peu pollué. Et ça, du coup, en soins énergétiques, on peut nettoyer pour que les perceptions soient plus faciles, pour être équilibrées. Et puis, quand les chakras sont équilibrés, en haut, le chakra coronal nous permet justement de recevoir, de se connecter au spirituel. Donc, ça peut être aussi des soins énergétiques et des soins un peu plus psychologiques, si j'ai envie de dire, qui s'occupent un peu du mental, des croyances, des doutes, des peurs qui peuvent être là. Voilà. Déjà, on a fait un bon tour, en fait, sur tout ce qui est channeling, communication. Donc, moi, je vous invite, si vous avez envie de vous former avec moi sur ce sujet-là, si vous avez envie de connecter avec les anges, avec vos guides, eh bien, j'ai mon programme à ce sujet, mais peut-être que vous êtes déjà dedans actuellement. Et si c'est le cas, écoutez, je vous remercie. Et n'hésitez pas à partager, en tout cas dans le groupe, approprier tous les réussites que vous avez, les résultats, même si ça vous paraît petit, même si vous vous dites, mais là, c'est rien du tout, j'ai eu un mot, mais en fait, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'entraînement, de développer, en fait, ce canal, cette faculté. Et même si vous avez eu un petit mot, une petite forme, un petit dessin, eh bien, voilà, c'est de continuer à le développer. Et ça ne prend pas forcément que des formes verbales, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être aussi la danse, l'art, des créativités. Vous pouvez canaliser des tableaux. Vous n'êtes pas obligé de canaliser et de parler comme ça. Vous pouvez canaliser des œuvres d'art, de la peinture, de l'écriture. Voilà, enfin, plein de choses qui ont plus trait à l'art. Vous n'êtes pas obligé d'avoir... Des fois, les gens, ils attendent un texte comme ça, qui descend, qui défile. Mais non, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est vraiment... De laisser, ça peut être de la pâte à modeler, de la sculpture, de la danse, des mouvements. Ça peut prendre vraiment plein de formes différentes. Et pour connaître, en fait, votre moyen, votre canal principal, eh bien, c'est l'ouverture. C'est de s'entraîner, de pratiquer. Et c'est d'être ouvert, voilà, de pratiquer la méditation, encore une fois, et de libérer, si vous avez des blocages, à libérer sur ce thème-là. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et puis, si vous voulez rejoindre mon programme, je vous mets le lien juste en dessous. Si vous êtes dedans, je vous redis encore merci. Et à très bientôt.